Et bien bonjour à tous ou plutôt bonsoir à tous pour cette Europa League qui reprend 16e de finale match allé, phase importante et compétition importante pour l'Olympique Lyonnais Qui a fait vraiment, enfin garde a fait vraiment tourner, il a un petit peu abusé, on tombe au niveau des notes à une équipe en moyenne générale autour de 65 Un petit peu plus de 65 alors que Kornomorets Odessa qui est une équipe qui vient du centre de création, parce que oui bien évidemment un club ukrainien Qui n'est pas présent dans le jeu nativement, alors c'est CMW le créateur de ce club, c'était celui qui avait fait aussi l'équipe du Raja Casablanca Très beau travail de sa part puisque la plupart des titulaires sont présents, en tout cas de l'équipe qui sera alignée Au niveau des statistiques de cette équipe, une équipe 2,5 étoiles contre une équipe de l'OL à 4 étoiles dans le jeu Alors 62 en défense pour le Kornomorets contre un 65 de l'Olympique Lyonnais 63 au milieu de terrain contre un 67 de l'Olympique Lyonnais et 64 en attaque Donc la meilleure note pour ce Kornomorets, cette équipe, face à un 67 de l'Olympique Lyonnais Donc on va voir ce qu'il en est de ce match, que va-t-il se passer Alors aussi le match d'hier, on va peut-être y revenir sur la C1 A part PES qui a trouvé l'Atletico vainqueur avec le but de Dido Costa Mais quel... enfin c'est laborieux quand même les matchs de PES en CPU versus CPU C'est pour ça, je vais peut-être accepter l'idée d'Alex de faire des matchs avec lui En prenant le contrôle, chacun prendra le contrôle d'une équipe Parce que c'est vraiment plus possible, l'intelligence artificielle, le CPU là C'est vraiment un épisode de transition qui nous sortit Konami D'ailleurs Konami, pour en revenir, juste une petite parenthèse Mais la C3, compétition officielle dans ce jeu PES 2014 Alors sur les 16 matchs qui peuvent être faits de ces 16ème de finale de C3 A votre avis, combien de matchs pourraient être générés avec les équipes officielles dans ce jeu de Konami ? Hein, PES 2014 ? Et bien il n'y en a qu'un, voilà, il n'y en a qu'un Le PAOK contre le Benfica Tout le reste impossible à générer, hein, sur ce jeu Donc aucune des deux équipes, sur tous les matchs, on ne peut pas avoir deux équipes officielles Voilà, c'est magnifique de la part de Konami C'est beau, on a une licence officielle d'une compétition, on n'a même pas les équipes C'est génial Enfin bref, on va s'atteler à sûrement lancer ce jeu On va regarder quand même vite fait les statistiques de ces... Donc vous allez voir, ça a fait tourner, hein, côté garde Ça c'est sûr, il l'avait prévenu Bon, côté Kornomoretz Odessa On ne connaît pas vraiment cette équipe qui est le meilleur buteur Et qu'il faudra-t-il surveiller On va regarder ça tout de suite Au niveau de cette équipe Le meilleur buteur, Antonov, avec 5 buts Alors une équipe qui a marqué combien de buts dans son championnat En tout cas, je n'ai pas l'informations 19 buts marqués pour 14 encaissés Ils en causent quand même beaucoup de buts, ils ne marquent pas énormément Ils sont 5ème du championnat ukrainien, de la première ligue ukrainienne C'est pas mirobolant, c'est pour ça que ça a fait tourner Même en faisant tourner, vous voyez, par rapport à l'équipe générée par cet utilisateur Créée par cet utilisateur, voilà, les notes de l'OL sont encore supérieures Donc voilà, à part Briand Malbran qui est un habituel remplaçant, il n'y a aucun titulaire habituel Bicevac, c'est tout Zéphane qui était encore titulaire, mais bon, Miguel Lopez était revenu mais il n'est pas dans le groupe Sur le banc, vous allez voir, il n'y a pas grand monde Il manque un joueur côté lyonnais, très jeune joueur sûrement Tzimba, à ne pas confondre avec le roi lion bien sûr Pfff, c'était nul ça Enfin bref, Kevin Tzimba d'origine suisse Alors sûrement que certains de mes abonnés connaîtront peut-être ce joueur En tout cas, il n'est pas présent, on attend une réaction d'Electronic Arts pour l'ajouter Voilà, en tout cas, peut-être qu'on réalisera peut-être des matchs avec Alex sur FIFA aussi, peut-être En tout cas, on est rarement déçu sur le CPU Bon là, il y avait la victoire d'Arsenal hier, on a vu quand même que le Bayern A part le premier quart d'heure où vraiment l'Arsenal a dominé Circulation de balanes, Eusil entreprenant, Eusil qui permet le pénalty, qui le tire Malheureusement, il rate le pénalty, après c'est, voilà Si on recule, on recule, on laisse jouer, on fait 2-3 contres, vite fait En attaque sans Giroud, excusez-moi, mais là, il n'avait pas l'homme Je ne sais même plus qui c'était en attaque, je ne connais plus son nom En tout cas, pas l'habituel Et vraiment difficile quand même pour lui de créer des occasions J'aurais préféré Giroud peser un peu plus sur les défenses Mais bon, quelques difficultés pour lui en ce moment Donc voilà, on va passer Il y a un Djadjé aussi, j'ai vu à Kornomoretz Voilà, Djadjé, milieu droit Voilà, alors, est-ce que les Lyonnais sont capables ? Bon, on change le système aussi, on n'est plus en 4-4-2 avec Losange au milieu On sera plutôt en 4-2-3-1, ou 1-2-3 on va dire Avec Ferry en milieu défensif, Malbrang, Wemba en milieu relayeur Balouli et Danich sur les côtés Pour servir, Briand Est-ce que ce sera Briand ce match ? On va voir On va voir ce qu'il en est Par contre, j'essaie aussi de se faire sur PES, pas au cas Benfica, mais je ne doute pas qu'il y ait Je doute qu'il y ait beaucoup de buts Déjà que, voilà Le nombre d'actions qu'il y a eu entre Milan Et l'Atletico C'était déjà Bon, PSG, vraiment On a vu quand même un PSG supérieur 2 à 0 Avec quelques occasions dans un match virtuel Mais bon, en ce qui concerne du match virtuel De Milan face à l'Atletico C'était pauvre C'était ridicule J'ai presque pas envie de fournir des matchs comme ça Tellement c'est pauvre Rester 20 minutes devant un match aussi ennuyeux En termes d'occasion de but Il y a quand même la qualité graphique, c'est vrai Du Fox Engine On verra dans PS 2015 ce qu'ils vont nous faire Avec cette association Avec un groupe anglais de développement On va voir ce qu'il en est En tout cas, Chrono Moretz Franchement, le travail de CMU C-M-E-W Je ne sais pas de quelle origine il est En tout cas, magnifique travail de sa part Qui réalise des très belles équipes Il n'a pas trop surévalué Voilà Cet effectif Qui est encore en dessous de Lyon Avec tous les titulaires enlevés Côté lyonnais Vers Coutre dans les cages On va voir ce qu'il en est Dans ce stade Qui n'existe pas aussi dans le jeu Mais en tout cas, c'est son vrai nom Chrono Moretz Stadium Alors on attend des échauffourés peut-être Si j'ai vu l'actualité un peu On attendait Ils attendaient quand même Les officiels de ce club A quelques petits problèmes dans le stade Je vais revenir sur cet article Je l'avais partagé aussi sur ma page Et sur la communauté autour de la Ligue 1 Voilà Ce match qui débute Et engagement de Chrono Moretz Odessa Alors les dirigeants craignent de graves incidents Dans l'Olympique Liena Fontera Cherno Moretz Odessa On ne sait pas si c'est Chrono Moretz Ou Cherno Moretz Je ne sais même pas comment ça se prononce A 19h En 16ème de finale Allée de la Ligue Europa Antonov le meilleur buteur Attention La balle en profondeur Bicevac Qui couvre bien Ouais Une rencontre sous tension Raison des scènes de chaos En Ukraine depuis quelques jours C'est vrai Balle en profondeur Ça fuse C'est pour Bezoto Tsunununi Excusez-moi pour la prononciation des noms Ça ne va pas être mon fort Pour cette équipe Normalement c'est un stade Où on devrait passer Sans trop de problèmes Côté lyonnais Attention Parce que c'est un match à l'extérieur Face à des joueurs ukrainiens Qui pourraient créer la surprise chez eux Il faut en tout cas marquer des buts à l'extérieur C'est le principal objectif Côté lyonnais Alors la direction du club local Alors publier un communiqué A l'attention de ses supporters Craignant que le football soit pris en otage A des fins politiques comme en Egypte En Egypte récemment Le football et le sport en général Ont toujours été et doivent rester En dehors de la politique Notre équipe est autant un symbole d'Odessa Que l'opéra ou l'escalier de Potomkin Nous sommes tous différents Mais nous partageons l'amour pour notre club et la ville Aujourd'hui nos efforts doivent être tournés Vers un seul objectif Soutenir l'équipe à la réalisation de ses objectifs Toutefois la situation actuelle dans le pays A un impact négatif Nous avons tous hâte de jouer sur cette scène de finale Le centre c'est bien joué La tête la reprise Brion ça rentre Ça rentre CSC Non accordé à Brion Qui prend même le ballon Oh la 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 Oh le ralenti qui n'est pas proposé Merci pour des bugs comme ça Parce qu'on ne comprend pas comment Le ralenti n'est pas proposé Si on pourrait revenir Voilà On va zoomer un peu Voilà Brion qui reprend plat du pied C'est contré Ça rebondit sur un peu tout le monde Et c'est attribué à Brion Bon Le pied brillant Qui passe ensuite à travers le filet Pour récupérer le ballon Voilà Ça c'est la qualité Magnifique On savait que certains ballons Je me rappelle d'un but de l'Evercouzen Qui s'était faufilé dans un trou de filet Là c'est un joueur carrément C'est magnifique quand même Mais bon C'est des petits bugs Qui On est que gêne Déjà on en trouve beaucoup moins Ouh là la faute La sanction Non on laisse l'avantage L'arbitre qui n'a même pas sanctionné de faute Là dessus Ouverture du score lyonnais Très tôt Alors la réaction d'Odessa Alors l'article C'est ce qu'il disait Voilà Ils ont hâte de réaliser ce 16ème de finale Contre l'Olympique yonet Une des équipes les plus solides du continent Le centre C'est trop long Et ça va fuser Odessa qui réagit bien Mais ça manque de précision encore L'Olympique yonet Un des clubs les plus solides du continent Merci pour Ce compliment De la part du staff De ce club ukrainien Chacun de nous a sa nationalité Et le droit d'exprimer ouvertement son opinion Mais pas en utilisant l'image du club Voilà Moi je ne ferais pas de politique En tout cas La démocratie en Ukraine C'est une bonne chose Si ça passe par de la violence C'est dommage Oh là là Ça manque le cadre Alors que ça passait Ça passait face à un Bicevac Un peu attentiste En retard là-dessus Et Gay ou Gay Je ne sais pas comment ça se prononce Des fois c'est un Y Des fois c'est un I Là c'est un I Je pense que c'est un I La petite frappe Le petit pointu Verkout qui ne sort pas C'est pas cadré 18 minutes du jeu Ouverture Qui fait du bien quand même Très tôt Un but à l'extérieur important Ils ont les moyens quand même C'est effectif Lyonnais Même si remanié De créer la sensation Enfin la sensation De gagner tout ou moins son match Voilà Le nouvel espace Il ne s'agit pas non plus Se laisser aller Avec cette ouverture du score seul La balle en profondeur Attention La vitesse d'ailleurs Il n'y a pas de faute On voit qu'il était bien revenu Magnifique Malouli Alors puis de nombreux clubs Se penchent sur la situation De baffer Tim Bigomis On sait qu'il sera sûrement libre La balle en profondeur Ça récupère Briand Mwemba Ferry Ah là ça c'est bien joué Avec Briand Briand qui va se faufiler Dans cette défense Voilà Il a chargé le trou Comment ça se fait Que le latéral Ne va pas sur Briand Alors on reproche beaucoup Un certain défenseur En mode fut De ne pas aller au contact Mais vous voyez C'est l'IA qui les contrôle Et l'IA parfois Ne fait pas le choix Il préfère rester En couverture en zone Plutôt qu'aller au contact C'est curieux ça Ça manque d'un certain pressing Ça c'est bien joué La phase offensive Avec Oh là elle est tout seule Pour Cavlachouc La frappe peut-être de Cavlachouc Non Cavlachouc tu reviens Tranquille qui frappe C'est contré Verkout qui t'en empare Alors Baffetimbi Gomis L'interminant Qui est très intéressé Avec l'arrivée du richissime Eric Tohir A la tête du club italien L'interminant A les moyens financiers D'attirer Gomis Et En faisant des turnovers Comme ça De l'effectif lyonnais C'est sûr Il ne va pas tirer l'attention En compétition européenne Le Baffetimbi Briand Qui décale Qui s'excentre Dans un éventuel centre Qui va devoir reculer La possession sera sûrement lyonnaise C'est C'est une perte de balle Maintenant Malbranc Voilà Dans l'axe et bien Tolisso La passe courte Ça revient Sur Berger Qui dégage Et ça revient quand même Dans les petits lyonnais Qui réalisent quand même Une bonne prestation Pour le moment Le centre Le centre de Briand Peut-être On recule Malbranc Malbranc Qui récupère quand même Le centre Il est tout seul La tête de Danich Oh là là Danich aux avant-postes Qui avait permuté Malheureusement C'est mal négocié Alors il y a Deux autres clubs Qui sont sur Bafetim Bigomis Il y a L'Olympique de Marseille Bien évidemment Une Newcastle Mais qui n'ont pas Forcément Le même potentiel Financier Que l'Enter Milan Donc l'ancien joueur De Saint-Etienne A indiqué Qu'il souhaitait Se laisser le temps Pour prendre sa décision Concernant sa future destination Attention Antonov Le meilleur buteur Qui est passé Bakarikone Qui laisse filer Ce joueur Et qui est bien Quand même là Mais ça revient dans l'axe Avec la frappe de Kavlajouk On a plein Lucarne Et oui Ça réagit très très vite Très très bien Kavlajouk Dans l'axe Trouvé Et là Il ne fait pas de détail Pourtant Ce joueur A environ 60 de notre G Qui vient tirer Cette frappe En pleine Lucarne On revoit là Le travail Et ça ne fuit pas Milieu de terrain Ça ne fuit pas Ferry Ferry en MD Le défensif Qui ne fait pas son boulot Faut pas son boulot Votre suivi Sur ce joueur Qui frappe en pleine Lucarne 1-1 Très beau but Il y a un but à extérieur Quand même pour Lyon Qui maîtrise pour le moment Son sujet en possession Mais qui a été pris là Mauvaise concentration On se rappelle En fin de parcours De groupe En C3 Ils avaient encaissé Un but comme ça Un peu Venu d'ailleurs En pleine Lucarne De loin Qui s'était plus Dans le groupe Qu'est-ce qu'il y a plus de passes réussies Que Lyon On décale là Mais ça va sortir Le centre quand même à suivre Ça manque d'amplitude De profondeur ce centre Voilà pour les informations De Baffetine Bugomis Une petite interview de Bédimo Qui n'est pas dans le groupe Ça se passe très bien pour moi Je suis arrivé Je n'ai pas eu de préparation Du fait d'un transfert tardif Je suis arrivé dans un groupe Qui bossait ensemble depuis longtemps Ce groupe a facilité mon intégration J'ai mis mes qualités à son service J'ai bossé Je savais que je trouverais mon meilleur niveau A déclarer la presse La presse en Réalisé Niveau L'auteur dimanche Face à l'AC Ajaccio Une très bonne prestation Une passe décisive Le deuxième bout était vraiment Totalement à son crédit Il avait trouvé Briand justement Le gardien qui est parti 1-1 Cavlachouk égalisation Un match assez plaisant Pour le moment égalité Il faudra faire le jeu au match retour Avec peut-être des cadres Pour le moment c'est vrai que Briand Comment dire garde Fait le choix d'emmener des joueurs En Ukraine Un but sale quand même Le premier but Alors que le deuxième Est parfaitement construit Ils ont eu plus d'occasion Quand même finalement Les joueurs d'Odessa Ca manquait de précision Jusqu'à ce retour dans l'axe Bon il y a la tête de Danich Quand même Qui aurait pu être dangereuse Dommage Et là voilà Regardez la pelle dans l'axe Et là il n'y a rien à dire Un frappe en pleine lucarne En même temps les joueurs sont en retard Bissevach Voilà 51 Pourtant je pensais de la possession A l'avantage de Lyon Finalement ça s'est inversé Alors que je pense que Lyon Aura la possession Après qu'il y ait 1-1 Au terme des 45 premières minutes Ca me paraît crédible Ca me paraît crédible Briand Quoi Déjà ils se sont trompés Avec la victoire d'Arsenal Avec le nul du Barça Face à City City qui s'est complètement loupé Arsenal qui On peut dire C'est loupé aussi Parce qu'à part le premier quart d'heure Il n'y a pas eu grand chose C'était vraiment Une forme de défense Comme les citizens De Manchester City Voilà On a eu l'interview De Bédimo Il y a quoi d'autre Comme actualité Olas n'a pas pu s'empêcher De critiquer Voilà Je crois que c'était Au niveau de Twitter Quand il avait fait Une petite déclaration Sur le nombre de supporters A Geoffroy Guichard Alors je vais dire cet article L'Olympique lyonnais est de retour en championnat Et cela provoque un sacré resserrement En tête du classement Ce dimanche encore L'OL a repris des points sur l'île Marseille et Saint-Etienne Ce qui a visiblement redonné du punch A Jean-Michel Olas Redisca sur Twitter Ces derniers temps Le président lyonnais En a profité pour souligner La bonne forme de son équipe Mais aussi féliciter son public Qui comme le patron de l'OL L'a bien fait remarquer Était plus nombreux Que celui de Saint-Etienne Face à l'OM Quelques heures plus tard Alors il disait Une bonne série de notre équipe Qui se replace C'est un public formidable 35 500 personnes A peu près Un dimanche à 14h Devant le match de Canal+, Seulement 32 000 A balancer Jean-Michel Olas Il aime bien ses petites réflexions Après le fait que Que Saint-Etienne Allait jouer la C1 Je ne sais plus quelle saison Il y a deux saisons Sur Playstation Puisqu'il avait dit Bah voilà On est en C3 quand même Côté OL maintenant Saint-Etienne Qui n'a même pas pu se qualifier Pour la C3 L'OL bis Aligné à Odessa Bah voilà On est dedans C'est clair La part du choix On l'a vu Tous les titulaires Bon on ne va pas revenir là dessus Mais c'est clair Que tous les titulaires Ne sont pas là Pour le moment Ça réussit plutôt bien On a un match nul Avec 1-1 Un but marqué à l'extérieur Ce qui est plutôt positif Maintenant on va passer A la seconde période Et voir si ce 4-4-2 De Kornomoretz Peut nous poser des problèmes Si vous me demandez le club Je le donnerais Bon il y aura sûrement Moins de demandes Que le Raja Casablanca Qui a été très demandé C'est sûr Mais bon le centre des créations Est fait pour ça C'est vrai que J'ai envie de dire Que Electronic Arts Ne fait pas trop de publicité Là dessus Parce que bon Ça reste des problèmes De droits d'auteur aussi Ça laisse le potentiel Aux créateurs Aux utilisateurs De créer un contenu Mais après quand ils l'intègrent au jeu Voilà ça laisse des problèmes Parce que c'est intégré au jeu Après En plus c'est un outil officiel D'Electronic Arts Le centre de création Donc voilà Ils font pas trop de publicité Moi j'en fais Finalement par ces match Mais bon Ça doit faire plaisir A Odessa D'être dans le jeu On verra si il y a des supporters Ukrainiens Qui suivent J'ai plus de supporters Grecs quand même Turcs Ukrainiens Ça ne l'est pas encore Peut-être avec ce match Qui sait Un petit peu de supporters D'abonnés turcs Ukrainiens pardon On verra En tout cas On va passer à cette seconde période Après 20 minutes De parlotte Enfin Pas 20 minutes de parlotte Ça fait 20 minutes Que la vidéo M'attend que je peux dépasser Les 15 minutes Je suis content En espérant qu'il n'y ait pas de réclamation Ça peut arriver Un jour comme l'autre Zéphane Là que se trouvait Danic Ah de l'autre côté Oui parfait Avec Balbranc La frappe de Balbranc Le pointu Qui n'est pas cadré Je pensais que c'était Balouli Non Danic pardon Ah non Ça manque de précision C'est dommage De perdre des face à face Comme ça Face aux gardiens Dès le début De seconde période Et la question Je concours Quelle sera-t-elle ? Je ne sais pas encore J'y réfléchis Elle sera simple Vous allez me donner Avec cet effectif de l'OL Je l'ai donné en début de match Cette information Combien est crédité En note générale L'attaque De l'Olympique lyonnais Attention la reprise Elle n'est pas cadrée C'était magnifique Oh là là La défense a un peu pris De vitesse là-dessus Elle était bien placée Mais bon C'est revenu en arrière Presque une passe Voilà Puis Zéphane un peu en retard Et que dire De Bicevac Capitaine pour le coup Alors Quelle est C'est notre général Un petit indice Elle tourne autour de 65 Je ne vais pas dire Le nombre précis Mais Vous n'allez pas Vous amusez quand même A dire Oh je vais mettre 68 Oh je vais mettre 62 Non J'ai donné la réponse En début de match De cette équipe En attaque Bien supérieure Au 64 De Kornomoretz Voilà une petite indication Enfin bien supérieure Pas énorme Mais bon pour le moment Ils font quand même le jeu Cette équipe de Kornomoretz La touche à suivre Et un changement Avec l'entrée de Ghezal Qui revient dans le groupe Bob Cook Il sort remplacé Par Bacage Allez Il va falloir bien défendre Le jeu aérien Le contrôle parfait Poitrine Bacage Qui vient de rentrer Qui va s'entrer peut-être Passe courte C'est bien joué Dans l'axe Ça revient Oh c'est mal négocié Dommage Danich Qui va pouvoir Mener la contre-attaque Peut-être côté Lyonnais Le jeu long C'est bien joué ça ou pas Ouais c'est plutôt pas mal Ghezal le contrôle Manqué Ah c'est dommage Côté Lyonnais De précipiter son jeu Le jeu long La tête ça joue bien Quand même Côté Kornomoretz Odessa Voilà ça Ça va jouer sur l'aile Attention un appel Le jeu long Non ça ça va être Pour le gardien La sortie De Verkout Sans problème Allez un petit Debusin Ça serait bien Quand même A l'extérieur Qui récupère les ballons Il dit ses vaches Là s'impose dans les airs Fort logiquement Maintenant il s'agit De construire proprement Côté Lyonnais Ah ça c'est bien joué Le contrôle de Tolisso Qui est monté Et qui pousse trop loin son ballon C'est un corner Une touche Non même pas Belle défense Magnifique Les pertes de balles Et voilà Ça va essayer de bien construire Côté Kornomoretz Côté ukrainien Voilà Côté ukrainien Franck Berger Allez je vais Ouais c'est Pourquoi c'est Citoyera Qui est un peu en pivot Et qui n'est pas vraiment Marqué correctement Gaï Ah non la perte de balle Attention à cette contre-attaque Ghezal Il y a un appel Dans le dos de Briand On préfère faire le choix De la droite La balle en profondeur C'est trop tard Et la passe courte Mal négocié encore Cette offensive côté lyonnais Le jeu long Et la contre-attaque Non Ça part d'un but à l'autre Mais c'est mal négocié Zéphane Visevac Ghezal 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 Malbranck Le jeu long C'est plutôt Avec Tolisso qui est monté C'est un peu long Tolisso qui revient Qui va centrer La tête D'Anderson Pour dégager Ça revient dans les pieds de Ferry Ferry Qui va chercher une solution Ferry Voilà ça c'est bien joué Une frappe déclenchée Et la frappe elle est contrée par Briand C'est un corner Et un deuxième changement Côté Non premier changement Côté Antonov Qui va sortir l'attaquant Non c'est le deuxième changement Côté Un changement qui intervient sur un corner Ou pas Non c'est une sortie de doute Faire un deuxième changement Côté Lyonnais Même si il n'y a pas grand monde Sur le terrain Sur le banc Sur le banc D'acceptables Enfin d'acceptables Ils sont Comparés aux habituels C'est vraiment délicat De faire rentrer des Il y a Fekir A 61 Milieu gauche Milieu gauche Danic Fekir Voilà Faire tourner Même si Danic Voilà On perd un peu au change Mais bon Il s'agit de faire aussi Donner sa chance à d'autres joueurs Parce que Danic A eu une tête en première période Il ne l'a pas mis au fond Il n'avait qu'à la mettre au fond Il n'est pas très utilisé par garde Mais là c'est l'occasion Il n'a pas marqué Il a une bonne note 71 On passe par un Fekir On perd 10 en note G Pas ce court On va peut-être se quitter Sur ce match Qui sert On a un ballon confondeur Tonissot qui va accélérer Accélération Qui fatigue un peu Ce joueur Mais bon Allez Phase offensive Peut-être côté lyonnais Mais les passes Impliquez-vous Côté lyonnais Ce n'est pas possible Jouer en profondeur Bicevac Impérial La perte de balle Non Récupération Malbranc Et là La phase contre-attaque Peut-être l'appelle C'est bien joué En première attention Le contrôle de Fekir Repris Comme la chou Il y a bien Précis lyonnais Là Mais non Pas de récupération G Attention L'appel Il va être servi En profondeur Là ça c'est bien joué Il n'y a personne Au marquage D'Idenko La circulation de balle La frappe de G Elle est contrée par Tolisso La contre-attaque peut-être Côté lyonnais Le 2 buts à 1 Qui se prépare C'est bien ça Ça va vite Avec Briand Briand dans l'axe N'importe quoi Mais ça profite Allez Accélère Mais fais quelque chose Et puis le latéral Qui va même pas chercher le ballon Gézal Gézal qui va centrer Passe courte Oh ça manque de précision Le précic de Fekir Oh les dégagement Côté lyonnais là Bacariconet Qui récupère Bacariconet Ah mais je voulais faire un changement moi Le dernier Il ne reste plus beaucoup de temps Alors Milieu droit Est-ce qu'il y a Milieu gauche Didenko Milieu droit C'est lui Kavlachouk Le buteur On va le faire sortir Kovalchouk Putain Tous les noms Ils se ressemblent ici Milieu droit Voilà On va faire rentrer lui Je ne sais même pas S'il sera là Mais bon Je ne connais rien moi Un attaquant Buteur Est-ce que je voulais voir C'est ce que j'ai fait rentrer Gézal Peut être buteur Non Fekir Il n'y a pas vraiment de buteur Attitré Cliton Il peut jouer buteur Il va faire rentrer Cliton Engie Et ce mode gestion Voilà tout ce que je fais là Et bien ce sera intégré Nativement dans FIFA 15 Mais c'est une rumeur encore C'est une rumeur Mais en tout cas Ce mode CPU Qui a poussé les officiels Chez Electronic Arts Ça a peut-être Intégré ce mode Avec la mort d'ElfpManager C'est un peu pas mal C'est sûr qu'avec les graphismes On a vraiment plus de plaisir Et la richesse de l'intelligence artificielle La tête de Bacaricone Qui s'impose Cliton Engie Une nouvelle entrante Passe courte avec Malbranc Cliton Engie L'appel Servi Cliton La faute sur Clinton On revient On dégage Comme on peut Qui va s'imposer Les Lyonnais récupère Bonne fin de match des Lyonnais Qui mérite quand même Le deuxième but Enfin je ne veux pas dire Mais bon Ils ont quand même Plus de réussite Là dans la circulation de balles Fekir qui recule Allez Cliton Engie Ah non le pressing Mais ça récupère Fekir La passe courte avec Malbranc Cliton l'appelle Pas servi On préfère reculer Attention à la contre-attaque Quand même éventuelle Côté Kornomoretz La circulation de balle Avec Zephan Qui monte Le centre peut-être de Zephan Le centre C'est bien joué La sortie Bézotto Souni Voilà Une minute de temps additionnel On va se quitter Sur ce match nul Un but partout Si ça continue Récupération peut-être Lyonnaise Voilà Lyonnaise Bien joué Zephan quand même Un perte de balle Attention Et la fin de ce match Finalement Sur le score de Un but partout Les équipes s'occupent Sur un score neutre Et finalement Tout se sera joué En première période Et l'effectif Lyonnais n'a pas réussi A embarquer Ce deuxième but Qui aurait permis D'y croire un peu plus Au match retour Donc si bon Ça reste une bonne performance Un nul avec un but marqué C'est pas le meilleur Des résultats C'est sûr On aurait préféré Une victoire lyonnaise Mais bon Ce sera sûrement venu A Gerland En espérant Qu'il n'y ait pas de surprise On a vu de façon Quand la France Était déplacer en Ukraine Voilà La belle frappe quand même De Povlachuk En pleine lucarne C'est le plus beau Mutant de cette partie C'est sûr Ils ont quelques occasions De marquer encore Les lyonnais aussi Quelques-unes Pas énormément En secondes Quand même La frappe de Malbrand Contrée par le goût Brillant Vraiment pas de chance Quand même Les lyonnais La sortie de Des autres Voilà la possession Qui ne s'est pas inversée Pas énormément Plus d'occasion En secondes Tous les changements Effectués Voilà Fin Sur match nul Voilà Ce match Qui se termine On a vu les statistiques Ça c'est bon On va voir les notes du match Quel est l'homme du match ? Personne Voilà Il n'y a pas d'homme du match Quand il y a des matchs nuls Il n'y a pas d'homme du match C'est sûr Dommage pour les lyonnais Un petit match nul Je pense qu'on va gagner 2-1 Mais bon Côté lyonnais Mais bon Rien n'est joué Rien n'est fait Dans cette partie Et c'est sûr Si on se rappelle Voilà Je disais Du déplacement De l'équipe de France En Ukraine On avait pris 2-0 On en a marqué 3 Au retour Donc voilà Ça reste une bonne performance A l'extérieur 1-1 Reste maintenant A faire le boulot Au retour On sera qualifié Dès le début de match Il faudra marquer ce petit but Pour se mettre à l'abri ensuite Et puis après Voilà Gérer Gérer en contre-attaque Voilà Voilà Pour ce match Virtuel Face à Kornomoretz Proposé Cette équipe Proposée Dans le centre de création Par l'utilisateur CMU C-M-E-W Vous le trouverez Assez facilement Cherchant Odessa Odessa Équipe la plus téléchargée Pour FIFA 14 Voilà Allez ciao Ciao Au revoir Au revoir